Les gens, tout le monde, salut ! Calendrier d'avance, ça continue ! Rime riche ? Rime riche, évidemment. Bon, qu'est-ce que c'est ? Rime bourgeoise. Alors là, mon Pascal, c'est une personne qu'on aime bien. On a fait plusieurs réactions. Je connais. Pas personnellement. Pas encore. Il n'est pas encore venu sur la chaîne. C'est Guillotin, non ? Eh ouais. Oh Greg ! C'est bon Greg, là. Je ne sais pas lequel c'est, je sais que ça m'a vu beaucoup. Je ne sais pas si c'est le stagiaire ou si c'est le... Oui, on y va. On met play, on s'abonne les amis. La cloche ! Reportage ! Notre nouvelle piégée s'appelle Sabine, elle est médecin généraliste en Seine-Saint-Denis. Avec l'aide de ses deux fils et de l'assistante du cabinet, nous avons fait croire à Sabine qu'elle allait devoir former un stagiaire envoyé par Pôle Emploi sous l'œil des caméras dans le cadre d'un reportage télé pour France 3. Alors, comme je vous ai dit, le stagiaire s'appelle Samuel. Tous les patients qu'on a calés cet après-midi sont au courant qu'on est dans le cadre d'un reportage. Par rapport au stagiaire, ça va être important que vous le sollicitiez au maximum. Je veux voir ses compétences déjà. Voilà. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas à l'heure. Il est déjà en retard. Allez. Déjà movie scene. Déjà movie scene. Déjà movie scene. Claquer toi. Un stagiaire en retard, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Un stagiaire motivé, pas sérieux. Mon collègue l'a eu et il est arrivé. C'est votre stagiaire ça. Bonjour. Ça, c'est votre stagiaire. Samuel, je viens pour le stage. Oui, bonjour Samuel. Enchanté, je suis Sophie. Bonjour. Alors, Raphaël va t'équiper. Ce qu'on va faire, c'est qu'il sera équipé. J'ai l'impression qu'il a peur, je sais pas. Il regarde pas dans les yeux. Je te présente juste du coup Sabine. C'est bizarre, il y a des gens qui n'osent pas te regarder dans les yeux. Ouais. Je sais pas. Les gens enroulent. Ouais, mais dans la vraie vie, ça arrive. C'est ça qui est bizarre. Le médecin qui t'accueille aujourd'hui pour ton stage. Pas le sourire. Moi, je venais pour un stage avec un médecin. Je pense que c'est une erreur d'émission ou de stagiaire. Vous avez dû vous tromper. Moi, c'était avec un médecin que je venais. Oui, c'est ça. Le médecin, c'est moi. Non, non, pas l'assistante ou le... Pas l'assistante. Vous y allez, on va dans mon bureau. Mais vous êtes une femme. Eh bien, alors. On est en 2019. On peut être une femme et un médecin. Parce que moi, je m'attendais avec un médecin. C'est comme un gros monsieur avec des lunettes ou un médecin comme j'ai l'habitude. Vous voulez que je prends des lunettes ? Détendez-vous, détendez-vous. Dès qu'on te donne le go, tu rentres. On fait la séquence Bonjour avec Sabine. Sabine, vous dites votre prénom et votre métier. Et Samuel, tu dis ton prénom et pourquoi tu es ici. D'accord. Moi, je m'appelle Samuel. Elle est intriguée. Quand elle le regarde, elle dirait Novinidi. Je muelle et je suis ici pour le stage. Non, mais tout à l'heure. Détendez-vous, monsieur. Il n'y a pas de soucis. Tu vas repartir d'où tu viens. Ça va pas être un peu long ? Comment ça, long ? Parce que moi, je crois que j'habite à peu près 45 minutes avec les grèves et tout. Qu'est-ce qu'il y a retour ? On risque de rater le premier client. Quel client ? Bah, elle m'a dit de retourner d'où je viens. Non, non, non. Ça, c'est une expression française. Ah, c'est une mise en scène. Ça veut dire que tout ça va être faux. Vous voulez que je joue peut-être en architecte ? Il est bon. Non, je veux juste que tu sois toi-même. Je vais te tutoyer. C'est moi le médecin. C'est moi qui t'encadre. Tu l'oubliais. Ça va aller pour vous ? Moi, il n'y a pas de soucis. C'est David qui t'accompagne. Il est pas bien. Regarde pas dans les yeux. C'est pas pour ça. Ça vous trouble. Bonjour. Je viens dans votre cabinet aujourd'hui pour faire le stage de médecin. De médecine. Avec vous, madame la médecine qui va m'accompagner. Avec madame la médecine. Allons-y, soignez les blessés. Il n'y a pas de blessés. Juste pour te rappeler Samuel, en fait, Sabine est ta maître de stage pour la journée. C'est pas toi le médecin encore une fois. Je ne donne pas des ordres mais bon, je te drive quand même. Ouais, on a tous les deux médecins quoi. Non, t'es pas le médecin. On va peut-être passer aux objets. Un objet qui représentait pour vous la médecine. Ah oui, super, j'adore cette partie. Ça, c'est mon tensiomètre pour prendre l'attention. D'accord. D'accord. Et ça, c'est un stéthoscope pour occuper les battements du cœur. Oui, ok. Et ça, c'est un otoscope. Bon, on passera après sur les explications pratiques. Vous montrerez à Samuel comment il fonctionne. Samuel, est-ce que toi maintenant, tu peux montrer l'objet ? Oui. En fait, j'ai pris ça. C'est une barbe ou ça ? Non, c'est pas une barbe. En fait, quand je regardais des films UX, j'avais remarqué que souvent, les hommes, ils n'avaient pas de poils au zizi. Du coup, ça m'a surpris. Mais j'ai commencé à couper les miens et à les collectionner. Et je les ai mis dans un pot, en fait. Et je me suis dit que plus j'arriverais à en collectionner, plus ça serait intéressant d'en faire quelque chose. Parce que je trouvais ça dommage que les gens coupent leurs poils de zizi mais qu'ils ne sachent pas avec quoi en faire. C'est ça qui m'a fait vraiment bien. Même là, lui, il rigole un peu quand même. Parce que c'est trop beau. Vraiment bizarre. Et du coup, j'ai coupé mes poils de zizi. Je me suis dit, on est quand même à une époque où on doit recycler tous les trucs qu'on a, que ce soit le plastique, que ma maman m'a appris, ou des choses comme ça. Et je me suis dit, si on recycle tous les poils de zizi, peut-être qu'on peut faire des pulls pour les enfants africains et que ça pourra les aider. Là, j'ai commencé à collectionner. Alors, il n'y en a pas encore beaucoup. Mais même si on ne peut pas faire un pull, on peut peut-être faire des moufles ou un truc comme ça. Et du coup, ma mère, elle a trouvé que l'idéal était super. Elle a commencé à se raser la zézette. La zézette, oui. Mais aussi dans un bocal, dans sa chambre, elle a commencé à mettre ses poils de zézette. Pourquoi tu ne vas pas chez un coiffeur et tu ramasses tous les poils qu'il y a par terre ? Je trouvais que les poils de zizi, l'avantage qu'il y avait, c'est qu'ils sont plus enroulés. Ça peut faire des torsades sur les pulls. Disons que ça ressemble plus à de la laine, je trouve. Et ça peut tenir vraiment chaud. J'ai commencé à mettre... Je vous montre, mais si vous mettez sur votre main... Tu vas ranger ça... Parce que si vous mettez ça sur votre main, vous sentez que ça fait de la laine. Non, mais si vous touchez, c'est très doux. Non, 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 c'est pas doux. Je comprends pas. Et du coup, tout ça pour dire que je vais créer un site internet. J'ai commencé à faire le logo Un Poil du Bonheur. C'est pour dire aux gens, mettez vos poils dans une urne. Tu peux pas aider comme ça. C'est pas avec ça qu'on fait des pulls. Justement, c'est peut-être qu'on faisait des pulls avant avec des moutons et maintenant, on va faire avec des poils de zizi. On va conclure. C'est bon, on a la séquence, elle est fantastique. Ah ouais... Tu vas bien. Désolée. Bon, allez. Donc du coup, Sabine, juste que vous expliquez un petit peu le fonctionnement. Attends, déjà que je... D'accord. Parce que ça parle vite, ça va une allure inimaginable. C'est ça, ça va vraiment trop vite pour nous, là. Alors, qu'est-ce que nous recevons aujourd'hui ? Non, ça c'est mon cahier, s'il te plaît, tu touches pas. Alors, attends, on va peut-être se pencher sur le cas d'une patiente. Il faut le voir en action maintenant avec une patiente. Eh oui, c'est ça qui est bon. Et nous allons lui proposer des médicaments. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Je l'ai pas vue, la patiente. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, je me présente, je suis Samuel, docteur Samuel. C'est le stagiaire, vous acceptez qu'il reste ou là ? Oui, il y a pas de soucis. Avec quel âge, madame ? 29. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers de santé ? J'ai juste tendance aux flegments, en fait. D'accord. Et comme là, j'ai très mal à la gorge. Donc on va voir, elle te dit qu'elle a mal la gorge, donc je vais l'examiner. Sabine, viens voir. Tu laisses, tu laisses, tu laisses, tu laisses. Il y a des croix de nez ici. Touche pas. Madame, je suis désolée. Je suis désolée. Peut-être qu'il faut les enlever ? Tu la touches pas. Je suis désolée, madame. Non, c'est pas grave. On peut se voir de chacun d'un côté, si je regarde d'une oreille et toi de l'autre, peut-être qu'on peut s'apercevoir et te faire voir. Pardon. Là, ça fait 2-3 mois quand j'ai mes règles, je sais une beaucoup trop. Mais ça sort d'où ? Du vagin. Oui, maman. Ah, il a un visage de fou. Franchement, il y a une tête. C'est juste pour savoir si des fois, tu as du sang qui sort du vagin. Non, c'est un enfer. Je suis désolée, madame. Jamel, je te rappelle pour te dire que les femmes ont du sang, mais je voulais pas te faire peur. Alors, c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Ah ouais, d'accord. Je crois que sa mère, elle est comme nous. Vraiment désolée, madame. Vraiment désolée, désolée, désolée. C'est vrai qu'on est désolée pour vous, on pensait pas que vous aviez tous ces problèmes-là. On est désolée, désolée, désolée. Vraiment, sincèrement désolée. J'ai demandé une échographie péruvienne. Voilà, on va vous faire une échographie péruvienne et les péruviens ont soigné... Péruvienne. Péruvienne. Non, péruvienne. Ça fait un peu loin, mais ça vaut le déplacement. Péruvienne. 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 Vous avez votre carte vitale, madame. Nous, en fait, là, on passe la carte vitale, elle sera remboursée par la mutuelle. Ils feront la transaction avec le Pérou, directement. Le Pérou ? Oui, pour la échographie péruvienne. Je crois que je vais pouvoir discuter parce qu'on va rembourser en totalité. C'est une bonne nouvelle. Vous avez gagné un voyage au Pérou. Vous l'avez repéré douce, monsieur ? Comme je vous ai dit, c'est pas moi du tout qui l'ai casté, en fait. Je vais continuer l'émission. L'emploi ne saura rien parce que j'ai pas envie de lâcher l'avenir d'un gamin. À chaque fois, il est tombé sur des piégés qui avaient bonne forme. Rappelle-toi, le conducteur poids lourd, c'était un amour. Ouais, il était gentil, ouais. Le mec de la salle de sport, dans les montagnes aussi. Franchement, il a de la chance. Après, ce qui est dur pour lui maintenant, c'est de ne pas se faire reconnaître. Parce que ça a tellement bien marché. Après, il se déguise. Il a été un petit peu recadré. On va voir le prochain patient. Voilà. Je vais te laisser lui poser des questions. Candidat numéro 2. C'est pas des candidats. Candidat. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est un stagiaire qui a été envoyé par Pôle emploi. Il s'appelle Samuel. Docteur Samuel, vous pouvez m'appeler Docteur Samuel. Vous l'appellerez pas Docteur Samuel, excusez-moi, parce qu'il n'est pas médecin. Vas-y, pose. Alors déjà... Merci. Euh... Oui, de rien. Vous êtes bienvenus. Dites-nous si vous avez mal quelque part. Ça, c'est une bonne question. C'est pas tant que j'ai mal, c'est que j'ai une espèce de grande beauté, en fait, à ce niveau-là. D'accord. C'est celui-là, en fait. Il y a des petits... Il y a des poils dessus. Je me demandais... Fais-toi, là ! Ah non, 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 non. C'est pour les premiers. Pourquoi il fait ça ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un bisou, mec ! Pourquoi il fait ça ? Tu vas te mettre là-bas. Non, non, là, ça va pas. En fait, j'ai voulu faire les premiers secours et... C'est pas pour rien, c'est pas les premiers secours, c'est ce qu'il faut faire en premier. Tu n'embrasses pas les gens sur la bouche. Ça, c'est rien, monsieur. Le monsieur a une particularité très intéressante, je trouve. C'est quoi ? En fait, moi, en ce moment, je suis en train de lancer une campagne nationale de collecte de Poils Plus Bien pour sauver les enfants en Afrique. Et quand vous avez les cheveux rous, ça pourrait faire des pulls oranges si vous donnez vos poils de bite. C'est quoi ? C'est bon. Au revoir. Au revoir. Et puis, bah, pour vos poils de bite, vous me direz... Allez, tu t'assoies. Etes calme. Merci, monsieur. Merci, bon courage. Au revoir, merci à vous aussi. Le courage, je le souhaite à moi. Venez, monsieur. Bon, attends, excusez-moi. Alors, il y a juste quelques mots que je n'entends pas, si vous voulez, mais c'est là que j'entends très très bien, avec mon appareil. À votre âge, vous avez déjà un appareillage ? Vous avez déjà un appareillage ? C'est-à-dire que c'est un stagiaire qui ne fait pas du tout des études de médecine, mais il a été envoyé par Pôle Emploi. Il a été envoyé par Pôle Emploi. Tu parles doucement, s'il te plaît, il entend très bien. Non, il entend. Il a une autre oreille qui est ensemble. Quel est votre nom, monsieur, s'il vous plaît ? Quel est votre nom ? Tu t'arrêtes. Votre nom. Mais tu t'arrêtes, là. Ne vous inquiétez pas, vraiment. D'accord. D'accord. Non, là, tu te calmes, sinon je te fais une piqûre. Je vous assure que je la ferai. Oh là, la menace, je te pique. Même tes médecins, tu dis pas ça ? Ouais, en vrai, c'est chaud un peu. Tu arrêtes, je te fais une piqûre. Tu vas faire une piqûre de quoi déjà ? De quelle autorisation ? D'où tu vas faire une piqûre ? Et sans hésitation. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme antécédent ? N'ayez pas peur ! Peur ! Nous allons soigner votre rhume ! Là, tu te mets et tu te calmes. D'accord ? Là, je suis calme avec lui, mais je crois que ça va pas durer longtemps. Sinon, j'arrête le stage avec toi. Tu te calmes. Il s'habite. Non, non, tu m'appelles pas. Je suis pas ta copine. Allez. Je reste là, au cas où il y a un problème. Non, 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 non. C'est toi qui a le problème. C'est pas lui. T'as un gros problème. Tu te calmes. Il est grave, hein ? Je te dis qu'il est grave, le mec. Il nécessite une hospitalisation. Monsieur, on y va ? C'est à vous, ça ? Non, ça, c'est moi qui l'ai mis, là. C'est pour faire des pulls pour les enfants. Déposez vos poils plus bien, ici. Cache le truc, là. Enlève-le, les brettes. On va nous prendre pour défaut, ici. Vas-y. Je suis aux toilettes. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais popo. Regarde, dans 5 minutes, tu tapes à la porte. Je chie. Je t'ai dit, il a une diarrhée verbale. Oh, c'est beau. Installez-vous, monsieur. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai très mal au ventre, en fait. Alors, vous avez mal au ventre ? Eh oui. Pour faire des conneries. Pour préparer le gag suivant. L'un de nos complices est allé un peu avant aux toilettes pour y faire ses besoins dans un verre vide. Je vais alors récupérer ce fameux verre. Cette mise en place va me permettre... C'est pas du vrai. Il a utilisé un mec de l'équipe qui a dû pisser ou chier dans un verre. C'est pas trop vrai. C'est pas du vrai pupille, du vrai caca. De faire croire à Sabine que je suis allé chercher au fond de la cuvette... Ah voilà, c'est un faux, ouais. C'est une merde. Ouais, mais c'est du faux. Non, je crois pas. Si, c'est obligé. Sabine ? Sabine ? Est-ce que tu peux me passer juste une pipette ? On va analyser les sels. Il fait chier. Non, il va ramasser sa merde. Non mais c'est pas vrai, c'est pas une vraie crotte. Tiens. Ça pue en plus. C'est pas une vraie crotte quand même. Je pense, hein. Arrêtez du tout dans les commentaires. Un gros débat. Il me fout de faire ça. Il a mis du caca. Il n'y a pas un carton. C'est l'hygiène, l'hygiène pour les malades. Ça va pas. Vous êtes allé chercher ma merde dans les toilettes ? Oui, oui, c'est pas grave. Non, non, non. Mais c'est pas grave de faire caca. Il n'y a pas d'hygiène ici. Non, non, là. Tu l'enlèves, là. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas chier depuis deux jours. Ouh, ça pue, putain. J'ai pas de... Je cherche un truc pour lui mettre sa merde, là. Mais là, là, là. On va l'hospitaliser, je te dise, ce gars. Madame, excusez-moi, madame. En fait, je... Mais c'est pas vous, monsieur. Si, c'est moi. Et alors, si c'est vous ? Il n'y a pas de honte. On fait tous caca. Bah, ramassez votre caca, monsieur. C'est pas moi qui est là. Ramasse, dépêche-toi. Pour faire ça, moi. Oui, c'est ça. Oh non, ça m'écœure. Non, ça t'écœure pas, tu l'enlèves. Il n'y a pas d'hygiène là-dessus. Je ne peux pas travailler là-dessus. Non, non, non. Allez, non, c'est pas grave. Et ton lambeau aussi. Allez. Mais pourquoi tu as fait ça ? Mais pour analyser les selles du monsieur. Allez, je vais m'énerver, là. Ça y est, je commence à... Allez. Oh non, dégueulasse. Je suis gentille avec toi. Allez, j'ai dit. S'ils ont flouté, c'est que c'est du vrai caca. C'est un stagiaire, là. C'est pas sur mon ordinateur. Non, non, pas sur mon ordinateur. Allez. Putain. Ça, c'est sale. Ah, ça pue. Ah, ça pue. Je commence à voir honte d'être à nos toilettes. Restez là, monsieur. On va s'occuper de vous. Je ne t'occupe de rien du tout. Mais j'en ai marre. C'est les belles histoires. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il en a marre. Pas bien, lui. Je savais qu'il faisait quelque chose dans les toilettes. Je termine ma consultation. Il s'appelle le service. Drôle de journée, hein. Alors, mettez-moi. On va vous écouter. T'es mis sur corticoïdes. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ne dis pas, ne dis pas, s'il te plaît. Tu reviens. C'est qui le patient ? Venez, monsieur. Bonjour, monsieur. Installez-vous. Il y a un stagiaire, mais qui est un petit peu perturbé. Je suis désolée. Je vais suivre d'ici, moi. Et aujourd'hui, vous venez me voir pourquoi, monsieur ? Bon, franchement, je reviens du Sénégal il y a quelques jours. Ah. Et... Il me sort quand même le paludisme. Le paludisme, le palu... Vous avez de la fièvre ? J'ai eu de la fièvre, oui. C'est quoi, paludisme ? Enfin, aujourd'hui, là, je commence à transpirer et tout. C'est quoi, paludisme ? Un peu légalement fièvre des marites, une maladie infectieuse. Oh là là, Dieu, un parasite, toujours. Propagé par la piqûre, je sais pas. Bon, après, je... Peut être très grave, très mal... Il a le paludisme ? On va faire un frottis. Une goutte épaisse. On va faire une goutte épaisse. Je perds mon truc complètement, là, avec lui. Il a le paludisme, il peut nous contaminer. Hé, mais il est fou, ou quoi ? Hé, sérieux ? C'est quoi, ça ? Mais il peut nous contaminer ? Non, mais... Hé, sortez-vous ! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous ! Non. C'est chaud, paludisme. Ouais, c'est chaud. Normalement, quand tu pars dans ces pays-là, t'es déjà vacciné. Oui, oui, exactement. C'est bon. Monsieur, je suis désolée. Non, mais... J'aurais pas laissé vous étouffer, ne vous inquiétez pas. C'est bon, tu t'asseoir. Non, tu vas sortir. Il peut nous tuer ! Il pourrait pas appeler sa mère. Je ne veux plus le voir. Je suis vraiment... Non, je ne veux plus le voir, c'est fini. Là, c'est bon, là. Comme ça, là, c'est... Allez-y, monsieur. Là, au point d'étouffement, non. Bonne continuation. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Je suis désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, putain. Il va glisser. C'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Je suis tellement désolée. Accident du travail. Ça, c'est pas bon pour moi. Que ça parle ici, hein. C'est connu, là. Putain ! Yes ! Ça a marché. C'est quoi, ça, le glissant, là ? Putain, je viens de me casser la gueule ! Ça a marché, ça. Mais c'est quoi ? C'est bon, ça a marché, ça a marché. En fait, j'ai mis du coup de glissant. C'est encore quoi ? Mais c'est encore lui ? Non, là, c'est... Non, monsieur, non, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon, vous avez mal à la jambe ou pas ? Non. Parce que je vous ai fait chuter pour... Comme ça, Sabine, ça... Tu dégages, là, maintenant. Tu dégages. Tu prends tes affaires, tu dégages. Non. Tu prends tes affaires, tu dégages. J'ai reçu un message de Martin Durig, vous savez, le responsable des programmes de François. Ça, ça va être le mec qui se fait passer de François. Pour le père. Ok, ouais. Putain, ça, ça... Je suis Martin Durig, le responsable des programmes de François. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur Samuel. Enchanté, bienvenue. Ça va, Martin Durig. Ça va, tout se passe bien ? Il est grave. Il est grave, là, j'ai été gentille, je ne l'ai pas emmenée en psychiatrie d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Explique-moi. Très mal, surtout avec le caca. On est patients en sac, en plastique, sur le... Elle n'arrive plus à parler, peu cher. Sur la tête, là, je perds mes mots, non, non, non. Mais qui est le monsieur que j'ai vu sortir, là, qui avait l'air agarres ? Qui vous a fait ça ? Votre stagiaire, là, votre fameux stagiaire. C'est vous qui me l'avez emmenée, non ? Ouais, c'est François qui... Quel stagiaire ? Celui-là. Bah non, lui, c'est pas le stagiaire, lui. Ah, elle est bonne, la chute ! Elle est bonne ! C'est Samuel André. C'est un lycéen. Il est venu au bureau de François, dans le 15ème. C'est lui, le stagiaire qui ? Incroyable, putain. Il fait fort, le scénario. C'est bien toi qui a été retenu pour le stage. À la base, non, mais maintenant, oui, c'est bon. Comment ça, à la base, non ? Bah, en fait, tu sais, comme je t'avais dit, je travaillais dans le lycée de ma tata, quand j'ai vu se passer ce mail où il avait été pris pour faire la mission de France 3, je me suis dit, bah, je vais prendre sa place. Donc, je lui ai envoyé un mail depuis le mail du lycée pour lui dire que le stage était repoussé. Je t'ai dit, c'est moi, Samuel André, je me suis fait passer pour lui. Ça, ça me permettait de saisir l'opportunité d'être... C'était un franchement déjeuner. C'est beau, putain ! Avec le nombre de comédiens ! Qu'est-ce qui vous prend de faire des choses comme ça ? C'est une usurpation d'identité, ce que vous faites, vous savez ce que c'est ? Moi, je pense qu'il faut plutôt l'emmener à l'hôpital. Elle veut l'emmener à l'hôpital, elle veut faire ça. Ce qui compte, c'est que le stage se soit bien passé, au final. Non, mais c'est pas grave, c'est pas le bon stagiaire. Il faut qu'il rentre chez lui, puis c'est tout. Oui, maman, c'est juste pour te dire qu'là, ils m'ont enlevé mon travail de médecin. Mais on va appeler qui de droit ? Bah non, vous l'appelez personne, maintenant, qu'il est sous ma responsabilité, vous le laissez. Là, c'est la chaîne, hein ? Non, 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 vous le laissez, non, non. C'est apporté atteinte à votre personne. D'accord, mais moi, je... Non, non, vous le toucherez pas. Et je parle pas de la chaîne. Non, vous le toucherez pas. Là, il est sous ma responsabilité. Personne ne te touche. Elle le protège. Ah ouais. Moi, je reste avec vous, comme ça, vous... Mais vous le touchez pas. On finit de tourner, puis on arrive à vous. Ah, voilà, maman. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où, la médecin ? C'est moi. On se calme, madame. Mon fils m'a dit à quel point vous avez été complètement idiote, le comportement que vous avez eu avec lui. Moi, idiote ? Oh, mais c'est mignon, vous êtes sympa. Oui, parce que... Elle veut plus que je sois médecin, elle enlève ma place, elle la donne à un autre. Et puis, voilà, quelqu'un d'autre à sa place. Moi, j'ai mis quelqu'un d'autre à sa place. Finalement, tu m'as dit, c'est pas moi le médecin, c'est Samuel André, ils m'ont volé ma place, quoi. Bon, je pense qu'il est pas bien, votre fils. Il doit quand même se faire soigner ou recevoir des soins, madame. Non, mais de quel droit ? De quel droit vous dites ça ? Madame, je suis médecin, je sais reconnaître quelqu'un de normal et pas normal. Mais de médecin, ça n'a rien à voir. Moi, je suis totalement normal, moi, tout va bien. Je veux dire, je suis bien, moi. Oui, c'est ça, je suis un peu sensible. Même la mère joue trop bien. Ouais, j'ai bien. Elle est une meuf un peu sans monde. Le 9-3, non mais dans un quartier comme ça... Non, madame, je vous... Je vous permets pas de parler du 93 comme ça. Bah, non mais... Non, madame, parlez pas comme ça du 93, je vais me fâcher avec vous. Non. Bah, ou... Mais qu'est-ce qu'il a le 93 ? Madame, moi, je viens des grands quartiers de Paris. Je suis très bien ici. Je suis déçu. Moi, j'avais amené des madeleines pour vous les offrir parce que je croyais vraiment que... Elle délire, elle aussi, c'est de famille. C'est pas normal. C'est de famille. C'est de famille. Je voulais amener, qu'il devait lui dire ces quatre vérités. C'est qui le dernier ? Putain, je sais pas. D'ailleurs, je perds moi la thème parce que là, je suis très fatiguée. Voire peut-être un psychiatre. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire ? Vraiment, tu t'es fait piéger depuis le début, c'était une caméra cachée. Oh, le bâtard. Pire mon frissonnier. Ma pauvre. J'ai vécu 20 ans. Ryan, ton fils qui t'a pris... Ah, ne pleure pas. Non, faut pas pleurer. C'est Ryan qui a mis ce piège sur pied. Ah, vous étiez au courant. Tout le monde est dans le coup. Tout le monde. On t'aime pas. Sabine, tu nous a tellement touchés à la fin. Vous avez une maman qui est formidable. Parce qu'elle m'a protégée à la fin. Elle ne voulait pas qu'on m'embête. Bravo. Elle a protégé tout le monde. Bravo, parce que vraiment, t'es un excellent acteur. T'es pas assez entendu ? T'es des... T'es lucide. Oui. Je me suis dit, c'est quoi ce mec ? Par moment, il y a des propos qui sont cohérents. Et par moment, t'allais de l'autre côté. Donc je savais plus sur quels pieds danser. Je voyais en tant que schizophrène. Schizo avec des moments de délire. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il peut tuer quelqu'un. Alors quand t'es passé à l'acte, je me suis dit, il est capable de tuer. Mais par contre, je ne voulais pas qu'on te touche. Et ça soit moi qui t'emmène à l'hôpital. A l'hôpital ? Tu voulais quand même que je sois en charge. Voilà, je suis en charge par mes soirs. Nathalie, tu n'as pas bien fait ton travail de maman. Tous ces gens, la plupart, ne sont pas vraiment malades. Merci pour l'ordonnance. S'il y avait des malades, ce n'était pas des maladies. Je te dis encore bravo. Merci. Bravo, bravo. Bravo à tous. Eh ben ! C'était fort encore. T'as pas vu ? J'avais pas vu ? Non, non, c'était bien, ça t'a plu. Ouais, 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 il est fort. Il est fort l'enfant, franchement. Là, il est bon. Bravo, Greg ! Le truc, c'est que comme moi, je regardais ces trucs. Maintenant, c'est prévisible. Tu sais très bien ce qu'il va faire, ce qu'il attend. Et comment ça... Il y a la fin. Moi, la fin, je trouve top. À chaque fois, ça finit bien. Et il sait quand il faut couper. Voilà. Bon, les amis. C'est un calendrier. J'espère que ça vous a plu. Ça continue. Vous êtes marrés. Allez, à demain, les gens. Allez, les gens, demain. N'oubliez pas de cliquer. Les pouces, assortez tout ce qu'il faut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.